Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup sur fifa 23 en club pro pour cette fois ci vous présenter la suite de cette série du coup comment faire le meilleur et aujourd'hui c'est comment faire le meilleur allié donc je me suis né agé mais vous pouvez très bien être un D c'est la même chose au niveau du poste encore une fois je le répète c'est mon avis personnel c'est comment j'ai joué avec et selon mes ressentis et selon ceux de qui je me suis inspiré on va dire que ce soit des youtubeurs et dans le classement des pros j'en ai testé beaucoup mais je suis arrivé à cette conclusion donc j'ai pas encore tous les points de compétences les gars j'en ai à peu près 120 il me semble pour vous donner un ordre d'idées donc je vous dirai à peu près quoi mettre de plus si vous avez un peu plus de points de compétences ou de moins si vous en avez moins du coup et également je vous ferai une vidéo finale quand j'aurai les points de compétences au maximum je vous ferai ça pour le bi le moc les ailiers etc etc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quel poste vous voudriez voir sur la chaîne ça peut être intéressant de savoir ce que vous voulez avant tout moi je vous propose mais après si vous avez des idées n'hésitez pas donc on va s'attacher directement à ce joueur donc ag 45 kg c'est le point minimum pour être le plus agile au niveau des atouts pour ma part j'ai mis renard qui est là pour les tirs dans la surface pro des dribbles et contrôle actif pour être le plus agile possible mais après vous pouvez aussi comme alternative mais pourquoi pas centre millimétré qui est juste ici qui est très intéressant cette année parce qu'il ya beaucoup de joueurs grand en tout cas dans mon équipe c'est ce qu'on fait on a de grands joueurs devant et du coup c'est vrai qu'on use pas mal de centre on va dire et du coup c'est très utile donc voilà même les têtes ainsi vous mettez des têtes également mais que vous voulez être petit ça peut être une bonne alternative au lieu de se mettre grand pourquoi pas après chacun joue à sa manière on va dire on va commencer directement rien en physique rien défense logique et du coup on commence par les dribbles pas mal d'agilité comme je vous ai dit si j'aurais pu en mettre plus j'aurais mis l'agilité et ce dribble donc ça c'est pour ceux qui ont plus de points de compétence mais pour ceux qui en ont moins je vous conseille quand même de privilégier d'abord les dribbles et ensuite l'agilité c'est le mieux et du coup j'ai été chercher la quatrième étoile de gestes techniques et l'archétype maestro très utile que ce soit pour l'agilité et les dribbles très important pour les ailiers du coup ça fait 96 en agilité en dribble pardon et 94 en agilité mais du coup vous voyez que si vous avez tout ça vous fait monter à 97 en agilité et 98 en agilité donc c'est phénoménal donc c'est phénoménal de ce côté si vous en avez plus je vous conseille d'aller chercher l'archétype lynx et même la 5e étoile de gestes techniques pour être encore plus agile je trouve balle au pied mais sinon mettez comme moi positionnement offensif et contrôle du ballon contrôle du ballon et le premier ici c'était aussi un contrôle du ballon parce que c'est très important pour la conduite de balle ça vous fait pour le moment 90 et 88 en placement offensif 79 en équilibre mais comme je vous ai dit quand vous atteindriez ce cet archétype par lynx pardon ça vous fait regarder un plus 9 plus 4 plus 6 c'est incroyable ensuite au niveau des passes j'ai préféré me concentrer du coup sur la manière dont je jouais donc c'est à dire des centres pour aller chercher l'archétype artiste et avoir 91 en centre et 89 en effet pas mal du tout pareil si vous en avez moins enlevez l'archétype pour le moment et vous le prendrez plus tard et sinon si vous en avez plus je vous conseille de maxer les centres et les effets également ça peut être pas mal de ce côté là pour moi je trouve pas ça plus intéressant que ça ça suffit 80 en passe courte largement après si vous faites beaucoup de passe donc pourquoi pas prendre cet archétype à la place de l'archétype artiste mais ouais chacun ses goûts l'architecte aussi peut être pas mal mais moi j'ai préféré celui-ci en tout cas ensuite au niveau des tirs deux puissances de frappe mais c'est surtout pour aller chercher l'étoile de mauvais pied donc comme vous voyez du coup je les ai à droite et à gauche les mauvais pieds pour avoir 5 étoiles et pouvoir tirer des deux pieds parce que souvent ça fait énormément de différend je trouve encore cette année le mauvais pied c'est très important surtout pour un ailier et encore regardez là vous avez une très belle finition 87 en finition et vous pouvez monter jusqu'à 90 pour ceux d'entre vous qui ont plus de points de compétences mettez ce dernier finition 90 ça commence à être vraiment très 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 bien même si 87 ça reste nickel je trouve du coup l'étoile à l'étoile à mauvais pied et l'archétype finition que ce soit pour la finition les tirs de loin même si c'est pas votre domaine et les volets aussi qui sont comment dire compliqué on va dire cette année je trouve donc ça ça vous aide un petit peu à préparer si vous avez encore plus de points de compétence mettez quelques tirs de loin et pourquoi pas la puissance de frappe ça peut être utile et ensuite en vitesse les gars c'est pas compliqué vous bombardez tout ça vous mettez tout et ça vous fait 97 en accélération 95 en vitesse et surtout cet archétype gépard incroyable donc là vous serez agile bien comme il faut bien explosif à la Vinicius Junior je dirais comme comme idée et pas comme un Ousmane Dembélé qui est un petit peu mou au démarrage là vous serez bien explosif comme il faut donc voilà les gars comme je vous ai dit je vous referai un build quand j'aurai tous les points de compétences pour tous les postes du coup on s'en rapproche je suis niveau 67 en tout cas merci à vous tous de vous abonner encore et encore à ma chaîne j'espère vraiment qu'on atteindra le plus d'abonnés possible écoutez il n'y a pas d'objectif mais ce serait cool si vous vous abonnez et n'hésitez pas aussi à liker et à me dire en commentaire ce que vous pensez de bien ou de mal de ce build parce que le but c'est avant tout qu'on puisse construire le meilleur ensemble moi je vous fais une proposition et après vous me dites les avantages et les inconvénients de ce build pour vous c'est votre avis chacun son avis et chacun son style enfin bref les gars merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker et moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine